Bonjour mes amis des chats. La guerre aux puces de chats est déclarée avec la terre de diatomée. Ce que je vous propose aujourd'hui sur la vie des chats, c'est en plus une solution 100% naturelle. J'ajouterai même qu'elle est très économique. Depuis des mois, je teste pour vous sur mon jeune chat Sacha ce moyen naturel de défense contre les puces. Vais-je enfin me passer des antipuces chimiques. La terre de diatomée est en test ici depuis 10 mois sur ce jeune chat de 2 ans et demi. C'est avec plaisir que je vous livre le test et mon bilan aujourd'hui. Je compte sur vos retours, vos photos, vos vidéos, vos commentaires, vos partages si vous trouvez ça bien sûr utile. Je vais ajouter cette solution de la terre de diatomée dans le guide pratique d'un nouveau chat. Vous pouvez d'ailleurs, je le rappelle, demander à recevoir ce guide pratique de 150 pages gratuitement par email. Vous cliquez sur le lien que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Vous me laissez votre prénom et votre email et je vous enverrai aussitôt ce guide par email. Vous avez compris que je suis très satisfait de la terre de diatomée si je vous la recommande. L'économie est aussi énorme avec cette solution naturelle. La terre de diatomée, c'est quoi ? C'est une roche très poreuse. Ce sont des sédiments d'algues que l'on trouve souvent au creux d'anciens lacs. Des algues se sont fossilisées en quelques millions d'années pour former cette roche très tendre. Lorsque vous l'achetez, la terre de diatomée vous apparaît comme une poudre presque aussi fine que de la farine ou du talc. Distinguez tout de même attention deux sortes de terre de diatomée. L'une est très avantageuse pour notre usage à la maison et pour nos chats. C'est la terre de diatomée amorphe. Vérifiez bien sur l'emballage. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. L'autre est la terre de diatomée calcinée. Elle a été surchauffée pour d'autres usages. Une fois que vous avez la bonne terre de diatomée amorphe et que vous l'appliquez sur votre chat, comment ça marche dans les poils de chat ? Comment la terre de diatomée va tuer les puces de votre chat ? Contrairement aux antipuces non naturelles, elle n'agit pas par une action chimique. Cette poudre blanche est en fait très abrasive. Elle perce et déchire la carapace de toutes les puces qui ne peuvent plus vivre sans cette protection. En plus, cette poudre a un pouvoir tellement absorbant que la puce se retrouve totalement déshydratée. C'est la mort assurée des puces de votre chat. Oui mon chat, on a gagné. Il n'y a donc aucune action chimique sur votre chat et dans votre environnement. Avant de vous parler de la très grande différence de prix aussi avec les antipuces chimiques. Laissez-moi vous montrer comment l'appliquer. Vous protégez la tête de votre chat parce qu'il ne doit pas la respirer. En revanche, il peut l'avaler sans problème. Vous prenez une pincée de terre de diatomée pour la saupoudrer tout le long de la colonne vertébrale de votre chat. Ensuite, vous étalez tout doucement sous les poils en douceur sous les poils. Sur mon jeune chat noir, vous voyez que j'étale sur son pelage. Votre chat peut se lécher. Cela lui sera très bénéfique contre les verres. La terre de diatomée est aussi un vermifuge naturel. A quelle fréquence devez-vous appliquer cette antipuce naturelle ? Si jamais vous êtes au début d'une invasion importante de puces, une application est nécessaire tous les deux jours. Sinon, en temps normal, l'application est toutes les semaines. Depuis 10 mois que je l'applique sur Sacha, je n'ai trouvé qu'une seule puce tout au début du test. Jamais plus je n'ai constaté dans son pelage de puces ou d'autres parasites. Mes chats vont tous les trois dehors, dont Sacha qui aime sa campagne environnante pendant plusieurs heures par jour. Je dois me rendre à l'évidence que la terre de diatomée est très satisfaisante pour tuer les puces. Même les œufs de puces qui peuvent éclore au bout de plusieurs semaines n'ont aucune chance puisque face à cette protection que j'applique régulièrement, ils ne peuvent rien. Sauf si votre chat ou vous êtes fragile des bronches, je vous recommande l'usage de cette antipuce de chat naturel. Vous trouverez la terre de diatomée facilement. Je vous laisse en un clic dans la description de cette vidéo. Je vous propose aussi de saupoudrer cette terre de diatomée sur le couffin où votre chat passe ses nuits et ses siestes. La protection sera encore plus efficace si elle est menée dans tout l'environnement de votre chat. Je vous laisse identifier chez vous tous les lieux où votre chat passe le plus de temps. Enfin, le prix n'est même pas comparable. L'antipuce chimique que je termine en ce moment sur mes deux autres chats est sous forme de pipettes. Vous avez sans doute les mêmes. Je viens de regarder le prix et je m'aperçois que le prix au litre avoisine les 10 000€. Oui, j'ai vérifié par trois fois. Je vous invite aussi à rapporter au litre le prix de vos pipettes, de votre antipuce chez vous. Vous pouvez maintenant comparer avec le prix de la terre de diatomée qui est d'environ 10€ le kilo. Voilà, mon mot de la fin est tout trouvé. Le vrai mot de la fin, lancez-vous. Quel antipuce utilisez-vous pour votre chat ? A quel prix ? Et pour combien d'euros en avez-vous pour une année par exemple ? Je vous propose de noter tout ça en commentaire de cette vidéo. Je suis toujours intéressé de lire vos avis et vos infos. J'apprends beaucoup aussi. Je vous remercie en tout cas mes amis des chats pour la terre de diatomée en tout cas. C'est un test gagnant. Merci. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !